De nombreux amendements présentés par nos députés ont été adoptés, et notamment ceux de Philippe Naillet, qui est notre invité ce soir. Bonsoir, M. le député. Bonsoir, Mme. 21 amendements ont été adoptés, dont 10 de vos amendements. Ils concernent notamment le logement, mais aussi la continuité territoriale. Expliquez-nous. Oui, d'abord, merci de l'invitation. D'abord, ce qu'il faut dire pour ceux qui nous regardent ce soir, c'est que nous, les députés ultramarins, et plus particulièrement ceux de la NUPES, ceux de la Réunion, on a profité de cette occasion pour dire à M. le ministre que la situation à la Réunion, elle est préoccupante. Elle est préoccupante par rapport à la cherté de la vie, par rapport au logement, par rapport à l'emploi, par rapport au CHU également, qui attend des moyens. C'est la première chose qu'on a dit. La deuxième chose, c'est de lui dire, M. le ministre, vous l'avez dit rapidement, votre budget n'est pas à la hauteur de la situation. Mais comme nous sommes des députés responsables, nous ne nous sommes pas contentés de dire cela, nous avons fait des propositions, nous avons porté des amendements, ces amendements ont été votés, pas seulement les miens. Les miens, c'est vrai, mais pas seulement les miens, sur le logement, pour le logement, pour la continuité territoriale, et notamment mieux soutenir les personnes qui accompagnent des personnes malades ou même les retours des défunts, pour soutenir également les entreprises par rapport à la hausse du coût de l'énergie. Donc, c'est le travail que nous avons fait. Moi, effectivement, sur la vingtaine d'amendements qui sont passés, j'ai pu en faire passer une dizaine. – Un budget outre-mer qui a tout dommé été revu à la hausse, plus 300 millions d'euros, mais pour les députés, notamment de la NUP, le compte n'y est pas. Pourquoi ? Concrètement, expliquez-nous. – Écoutez, je vais prendre quelques exemples très simples. Il n'y a aucune mesure forte contre la vie chère dans la mission outre-mer. Sur le logement, vous savez bien que le logement, aujourd'hui, c'est une préoccupation. Les réunionnais, les demandeurs de logement ne peuvent pas avoir un projet de vie s'ils n'ont pas un logement. Il y a certaines personnes, certaines familles qui attendent maintenant depuis plus de trois ans. On est quasiment à un périmètre constant, voire même une baisse sur des crédits de paiement, sur le logement. Pour nos entreprises, le bouclier énergétique ne colle pas aux spécificités de la réunion, puisque le gazole non liquide n'est pas pris en compte. Donc tout ça explique que nous avons retravaillé, nous avons fait des propositions pour améliorer cette mission, même si je sais bien que tout ne peut pas reposer sur la mission outre-mer. Mais la mission outre-mer, c'est ce que j'ai dit au ministre, doit montrer un chemin nouveau pour la réunion, et ce n'est pas le cas. – Monsieur Naillet, donc c'est un budget qui a été examiné, mais tous ces amendements qui ont été adoptés, ils peuvent être torpillés par le 49-3 ? – Alors ce n'est pas souhaitable, effectivement, c'est le risque. C'est le gros risque, puisque vous le savez, comme moi, qu'il va y avoir un 49-3 sur cette partie du budget, et dans le 49-3, le gouvernement peut retenir un certain nombre d'amendements, il peut n'en retenir aucun, et revenir au budget d'origine initial, si je puis dire. Ce serait une faute majeure, c'est ce que j'ai dit, moi, en conclusion au ministre Karenko, je lui ai dit, ce serait une faute majeure que des députés, nous, nous sommes représentants de la réunion, nous avons été élus. Que ça plaise ou ça déplaise, l'Assemblée nationale, elle est représentative du pays. Et quand le gouvernement n'a pas de majorité, il doit chercher des compromis, c'est ce que j'ai dit au ministre, et on ne comprendrait pas que ces amendements soient retoqués. – Qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines heures, alors, pour ce fameux budget outre-mer ? – Écoutez, on va voir ce qui va se passer, ça va être probablement un arbitrage entre le ministre des Outre-mer et Bercy. Mais le ministre des Outre-mer, sa responsabilité, c'est d'entendre ce qui s'est passé dans la nuit de vendredi à samedi, et c'est de défendre, bien sûr, les Outre-mer. – Restez avec nous, Philippe Naillet, je vous ferai réagir, juste après ce reportage qui vous concerne, notamment, il concerne les prix des billets d'avion qui risquent encore d'augmenter pour financer la transition écologique. Objectif des compagnies aériennes, la neutralité carbone à l'horizon 2050, un sujet sensible qui était au cœur du Congrès international sur le transport aérien à Malte. Reportage de Jean-Michel Mazerolle. – Les voyageurs vont devoir mettre la main aux porte-monnaie. Bertrand Piccard suggère 100 euros en moyenne de contribution par vol long courrier. conséquence, une augmentation à venir des prix des billets d'avion, toutes destinations confondues. – On est rentré dans un système où l'écologie va coûter extrêmement cher, il va falloir faire de la décarbonation, il va falloir la payer, donc les gens peuvent s'attendre à ce que les prix augmentent, au minimum entre 30 et 40%. – Cette nouvelle augmentation risque d'irriter les ultramarins qui n'ont d'autre choix que l'avion pour voyager hors de leur territoire. Les professionnels du tourisme redoutent quant à eux de voir une baisse de leur volume d'activité. – Quelque part, le client, ça atteint, on est à la limite, on peut l'augmenter, on peut lui demander beaucoup de choses, mais à un moment donné, il va falloir quand même que ça s'arrête. Et c'est un peu l'objectif qu'on se fixe. – En faisant cet effort, on a un vol qui est plus propre, et surtout on finance la recherche pour faire en sorte que de génération après génération, le vol devienne de plus en plus éco-responsable. – Et parmi les solutions proposées outre-mer, justement, le recours à la biomasse et aux sargasses, par exemple, pour fabriquer du biocarburant, en attendant d'inventer l'avion de demain, celui dont on part le temps et qui devrait voler, lui, grâce à l'hydrogène. – Philippe Naillet, justement, la vie chère, c'est l'un de vos combats, le prix des billets d'avion qui monte en flèche, et c'est loin d'être terminé, justement, comment vous comptez agir à votre niveau ? – Écoutez, ça a été dit dans le reportage, un réunionnais, il n'a pas d'autre choix que de prendre l'avion. Un Parisien qui veut se rendre à Montpellier, à Marseille ou à Lyon, il peut se déplacer par d'autres moyens, en prenant le train, tout simplement. Donc nous, on n'a pas d'autre choix, ça c'est la première chose. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que les billets d'avion, ils sont déjà dissuasifs, ils sont déjà très chers pour les réunionnais aujourd'hui. Donc, il faut faire des efforts par rapport à la transition écologique, mais on ne peut pas taxer de la même manière un billet d'avion pour des gens qui habitent à La Réunion, de la même manière que pour quelqu'un qui habite dans l'Hexagone. – Donc c'est un sujet qui vous concerne et vous pouvez bien mener un combat par rapport à ces augmentations des prix des billets. Merci beaucoup Philippe Naillet d'être venu sur notre plateau ce soir. – Je vous en prie, merci à vous, merci. – Merci.